Musique Mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévision, Merci de votre fidélité et confiance à votre émission Dernière Minute. C'est une émission spéciale, spéciale par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays. Comme vous le savez pertinemment bien, la cité des Bounagana est sous contrôle du groupe terroriste du M23, appuyé par le Rwanda. Aujourd'hui, très tôt ce matin, il y a eu de centaines de manifestants dans la ville des Goma qui ont manifesté justement contre l'agression du Rwanda, l'agression nous imposée de rebelles du M23 à la République démocratique du Congo. Il y a eu cette manifestation grandeur nature des habitants de Goma. Nous allons profiter pour prendre notre correspondance sur place à Goma. Il s'agit de Justin Kabamba. Justin Kabamba va nous relater un peu la situation qui prévaut actuellement à Goma. La population était vraiment unique comme un seul homme pour protester contre cette agression. Justin Kabamba, vous êtes en direct de Goma. Pouvez-nous nous relater comment s'est passée la journée de séjour à Goma ? Oui, merci beaucoup. Il faut en tout cas préciser que la ville de Goma se réveillait dans une psychose totale à la suite d'un appel à une manifestation pacifique et à la société civile en collaboration avec plusieurs mouvements citoyens comme la Lucha Bilindi qui ont appelé à une mobilisation mercredi dans la ville de Goma. Et comme vous savez, Goma, quand on annonce une manifestation pacifique, souvent il y a une crainte que ça déborde. Mais en tout cas, nous avons participé, nous avons pu couvrir cette manifestation qui est commencée d'ailleurs aux environs de 8h du matin au lieu communément appelé entre présidents. La manifestation, c'est donc les manifestants, c'est dirigé d'abord au gouvernement de la province du Nord-Kirou où ils ont réuni un mémorandum aux représentants du gouverneur militaire, notamment le général Siké Ekingé qui a réceptionné ces mémons. Les mémons écrivent par les manifestants avant d'être réunis, donc portés par le gouverneur du Nord-Kirou. Mais dans ces mémons, les manifestants, en tout cas, ont d'abord rétéré leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, les états d'être. Comme vous le savez, l'armée congolaise, elle est en tout cas engagée, disons, elle est engagée dans les affrontements qui se passent dans les territoires des rouges. Les manifestants ont montré qu'ils sont en tout cas déterminés à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo parce que c'est l'eau et nous avons qu'une seule armée qui est l'estardesseur. Au-delà de ce que les manifestants ont, d'ailleurs, même ont demandé encore une fois de plus au président Tissé Kédi de déclarer la guerre officiellement au Rwanda parce que les manifestants ont dénoncé, c'est qu'ils qualisent l'agression de la République rwandaise sur le sol congolais. Ainsi, également, parce que sur les calicots que nous avons vus, on pouvait également lire l'Ouganda qui était également pointé du don à d'être derrière tout ce qui se passe dans les rouges. Comme vous vous souvenez, la fois dernière, lorsque les éléments du M23 ont récupéré Boulagana, il y a eu également dénonciation de la part de la société civile locale qui a parlé qu'il y a eu l'implication également de l'Ouganda qui a facilité les rebelles d'entrer dans les Boulagana. Donc, vous allez comprendre en tout cas qu'il y a eu des milliers de populations du Nord-Kivu, en tout cas précisément à Goma, qui ont descendu dans la rue ce mercredi pour dénoncer cette agression. Il faut dire que les manifestants qui se sont, disons, rassemblés au niveau du gouvernement de la province du Nord-Kivu, après avoir mis leur mémorandum au gouverneur à travers son représentant, qui est le général Kivé et Kengeng, les manifestants enchantant un scandale de chiens hostiles au pouvoir de Kigali, ils se sont dirigés directement à la frontière congolo-rwandaise. Mais il faut préciser que les manifestants se sont régroupés en deux parties parce que vous savez qu'à Goma, il y a des barrières, donc des frontières. Il y a une frontière qu'on appelle la petite barrière et une autre qu'on appelle la grande barrière. Il y a un groupe qui se dirige vers la petite barrière et un autre qui se dirige vers la grande barrière. Mais comme la manifestation, elle était en tout cas encadrée par les éléments de la police nationale congolaise, il y a en tout cas les éléments de la police qui ne voulaient pas que les manifestants traversent, parce que ces manifestants, ils voulaient, coûte et coûte, en tout cas, traverser directement et partir au niveau du Rwanda, parce qu'ils disaient qu'ils doivent aller directement à Kigali pour en tout cas apprendre le président Kagame et qu'ils jugent être en tout cas derrière tout ce qui se passe actuellement dans la potesse du Nord qui vous pèse mal dans le tour. Donc il faut comprendre en tout cas que, suite à une altercation qui a été au niveau de la grande barrière et les éléments de la police nationale congolaise étaient obligés de tirer des bombes lacrymogènes pour essayer de contenir la foule, parce que les manifestants en tout cas étaient aussi, il n'est juré que de traverser pour aller à Kigali qu'une ville voisine de Goma au niveau du Nord qui vous pèse. En tout cas, il faut préciser, mais au-delà de ça, il y a plusieurs manifestants qui ont salué le professionnalisme, au-delà des bombes lacrymogènes qui ont peut-être tiré pour essayer de contenir la foule, mais il y a certains manifestants qui ont salué en tout cas le professionnalisme et des éléments de la police nationale congolaise, parce qu'il faut en tout cas rappeler que ça fait plusieurs années que la population de Goma n'a pas participé, en tout cas n'a pas vu une manifestation pacifique, encore une fois, des crises, entrées par les éléments de la police nationale congolaise. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que la ville de Goma s'est réveillée dans une discorde totale, parce qu'à chaque fois, il y a un autre, une manifestation pacifique, parfois elle est interdite par la mairie, donc à travers les maires de Goma, mais cette fois, c'est d'ailleurs, c'est-à-dire dans la soirée que nous avons eu, un communiqué signé par les maires policiers en autorisant cette manifestation pacifique tout en appellant les manifestants à respecter l'hypérité qui a été tracé par les maires de Goma. En tout cas, il faut préciser que la manifestation s'est soldée au-delà de quelques dérapages qui s'observent au niveau de la société citoyenne où on a vu certains manifestants qu'on voulait traverser par chose. Au-delà des temps, il y a eu en tout cas quelques cas qui s'observaient au niveau des Goma. Il y a eu d'ailleurs certains manifestants qui se sont pris à quelques personnes et qui se disent qu'ils aient pu être des sujets rwandais. Mais comme la police a été de sa profession, il faut dire en tout cas que certains manifestants ont été obligés en tout cas d'arrêter et marcher calmement. C'est parce que c'est pas bon, mais ça a été annoncé. Justin, vous êtes à Goma, mais cette détermination de la population qui voulait vraiment en finir avec cette situation, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça sera difficile pour les rebelles qui sont à Bounagana de conquérir la ville de Goma ? Bon, pour l'instant, c'est un peu difficile parce qu'au-delà de ça, il faut te dire aussi, à part, je ne sais pas, le travail salué par certains Congolais de Goma, le travail abattu par les forces armées de la RDC sur le terrain. Il y a aussi cette politique qui se joue, il y a une carte de politique qui se joue au niveau national, que certains d'ailleurs Congolais parfois sont indignes de comprendre mais qu'est-ce que vous avez compris, par exemple, la carte où la Ghana a été prise par le délément de la politique, par, disons, par les rebelles de M23. Nous avons d'ailleurs suivi la déclaration de l'armée congolaise qui a décidé que les FAPC étaient obligés de se retirer. Mais quand les FAPC ont obligé de prononcer ce mot-là, il y a certains habitats, il y a certains Congolais qui ont mal digéré ce mot. Ils ont estimé qu'il y a la politique qui a primé sur, disons, le travail des FAPC qu'ils sont en train de démontrer sur le terrain. Mais comme vous savez, aujourd'hui, et d'ailleurs, nous avons appris qu'il y a une accalmie qui s'est observée depuis les matins, donc sur la ligne de front, jusque-là, il n'y a pas d'affrontements qui s'observent dans le tour ni à Bounagana. Mais comme l'armée avait déjà annoncé, elle est en train de s'organiser pour essayer de chercher comment déloger les M23 qui sont actuellement dans la cité de Bounagana. Bounagana, que vous connaissez, qui est une cité stratégique, et une cité en tout cas, qui est en d'ailleurs avec l'Ouganda, et une cité en tout cas très importante pour situer les plats commerciaux du côté congolais. Justin, alors ces problèmes d'infiltration au sein de l'armée, au sein des institutions, même au niveau de Goma, est-ce qu'aujourd'hui, la population est prête à dénoncer tous les infiltrés ? Écoutez, cette population, d'ailleurs, c'est également une question qui a été dénoncée par les manifestants qui étaient dans la riz aujourd'hui. Vous savez que ça fait plusieurs années que la société civile, les mouvements citoyens, certains politiciens, dénoncent ce qu'ils qualifient d'infiltration de l'armée congolaise. Mais comme vous savez, le président qui s'est questionné, lui qui est là, et qui vient en tout cas à montrer sa volonté de ramener la paix dans la part du net du pays, vous allez comprendre que c'est une question qu'il a déjà. En fait, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, où nous avons même fait l'arrêt, nous avons vu certains d'ailleurs éléments, que ce soit au fil des certains éléments de l'effort d'interagé de la corporation et de l'armée congolaise. Vous allez comprendre que il y a cette population-là qui ne cesse de dénoncer les infiltrations de l'armée congolaise, parce que cette population est signée tant qu'il y a toujours des militaires infiltrés, vous allez comprendre que ce soit par côté officier, il y a ces militaires-là qui disent qu'ils sont infiltrés, mais comme il y a cette armée d'armée là infiltrée, tant qu'elles sont infiltrées, donc ça sera un peu compliqué pour l'armée congolaise de gagner cette guerre-là, parce qu'il y a toutes ces personnes-là qu'on considère comme des infiltrés d'armées d'ondes. Vous comprenez qu'en tout cas, c'était aussi également au cœur de cette manifestation, il y a ces manifestants qui voulaient encore une fois réterrer leurs verres au fait du président, qui c'est-à-dire considérer comme le garat de la nation et comme le mandat du point de s'impliquer en termes de mettre hors d'état de nuire tous ces militaires-là considérés comme infiltrés dans l'armée congolaise. Justin, en quelques minutes, en gros, pour terminer avec vous, quel est le message qui est véhiculé à ce net moment dans ces contextes que la RDC est envahie par le rébelle ? Pardon, je vous dis, je ne vais pas bien capturer la question. Je dis, quel est le message à ce net moment qui est véhiculé à ce net moment à Goma, à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo avec cette agression de rébelles ? Non, écoutez, le message, il est le fait, parce que, visiblement, on voit une nation très mobilisée et très engagée à accompagner son armée. Parce qu'aujourd'hui, encore, cette population d'une homme qui vaut, donc, des Goma, a démontré qu'elle est prête à mourir pour uniquement sauver ou garder l'éducation du territoire. Parce que, quand vous suivez même toutes les réactions des habitants des Goma, vous comprenez qu'il y a un esprit de patriotisme qui anime cette population qui veut accompagner son armée parce qu'on voit cette armée aussi qui est très engagée et mobilisée à finir avec tous les groupes armés qui continuent à finir les personnes congolais. Que ce soit à Domo, parce que vous avez suivi également la mobilisation qui s'est effectuée à Bukavu la semaine dernière, j'ai fait c'est le cas à Kinshasa avant-hier ou hier et on a vu quand on voit toutes ces mobilisations à Kinshasa Bukavu et Goma aujourd'hui on voit qu'il y a une population qui n'est plus cette population des années je ne sais pas passer du régime passé on voit cette population très engagée à accompagner son armée et quand on parle de l'armée on voit également les commandes qui sont considérés aujourd'hui comme les premiers militaires donc il n'y a pas cette armée la sache de l'étam et vous voyez en tout cas cette population là a engagé et déterminé à accompagner l'armée donc le seul message aujourd'hui qui s'est béquée à Goma c'est le soutien on est par-dessus également à toutes les actions visant à accompagner l'armée congolaise dans tout ce qui est là en train d'entreprendre sur les lignes de front on vous dit on vous dit merci Justin je rappelle vous êtes notre correspondant depuis la ville de Goma nous sommes là dans la province du nord Kivu mesdames et messieurs je vous convie à présent à suivre comment était cette marche cette manifestation comme vous venez de suivre notre correspondant sur place dans la ville de Goma des centaines de compatriotes congolais qui ont manifesté pour aller jusqu'à la frontière de la république démocratique du Congo et le Rwanda exprimer les ras-le-bol mettre en garde le président de Kigali le président du Rwanda Paul Kagame la population est contre cette agression la population est prête aujourd'hui la république démocratique du Congo est prête à déclarer s'il faudra bien évidemment déclarer la guerre avec le Rwanda pour la seule cause protéger l'intégrité territoriale de notre pays vous allez suivre ces images ces images qui parlent d'elles-mêmes où la population a exprimé sa colère par rapport à la prise de la cité de Bounagana nous sommes là au nord Kivu suivez ces images on se retrouve tout juste après pour la suite de cette émission vous entendez le gouverneur de la province du nord Kivu ici devant vous c'est toute la population de la ville de Goma pas seulement la ville de Goma mais aussi les territoires qui environnent la ville de Goma donc Niragongo et une bonne partie de Sake ici nous allons vous lire et vous déposer le mémorandum de la société civile qui est composée qui est composée de toutes les sociétés civiles dans leur diversité qui est composée de mouvements citoyens qui est composée des syndicalistes qui est composée des étudiants des taximens des propriétaires de voitures et bis à seco donc toutes les couches de la population il n'y a pas encore de réservistes ici mémorandum pour le soutien de FARDC et la non-agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda nous nous disons non à l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda mais nous disons oui au soutien total au FARDC qui sont sur terrain la société civile les syndicats les corporations les mouvements citoyens et toute la couche de la population ont passé à révis plusieurs violations graves de droits de l'homme dans le territoire de Beni dans le territoire de Rouchour dans le territoire de Niragong je vous épargne tous les détails que vous allez retrouver dans le mémo mais il s'y a de préciser que déjà les sources fiables nécessaires d'alerter sur l'arrivée d'un renfort des militaires rwandais avec des équipements militaires de guerre dans la région de Kigeri à la limite entre les territoires de Rouchour et de Niragong des combats qui se poursuivent à Bunagana l'Ouganda qui nous accepte un repli stratégique et sur le même poste frontalier il faut entrer le M23 ça s'approuve à suffisance la complicité de l'Ouganda aussi derrière le M23 pour venir nous traquer nous ne voulons pas cette diplomatie à double couteau nous ne voulons pas faire encore des dialogues avec l'Ouganda et le Rwanda nous recommandons et demandons urgemment à son excellence messieurs les présidents de la République 1 d'arrêter sans préalable la coopération avec l'armée Ougandaise dans les opérations conjointes 2 de rompre immédiatement la diplomatie avec le Rwanda et l'Ouganda 3 de transformer l'état de siège que nous vivons en état de guerre je disais donc 3 de transformer l'état de siège en état de guerre parce que la guerre est déjà déclarée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et par l'Ouganda 4 de renforcer les effectifs militaires bien formés et équipés en province du Nord qui vous avec une attention particulière accordée aux frontières entre le Rwanda et l'Ouganda 5 ordonner la fermeture officielle temporaire du poste frontalier de Bunagan 6 ordonner le recrutement de jeunes il y en a beaucoup ici ils sont forts ils sont aguerris comme vous le constatez même d'ordonner le recrutement de jeunes pour la formation militaire et poursuivre la réforme des phares de la pensée et de la justice 7 de saisir la cour internationale de justice pour obtenir la répression des crimes que commettent les militaires rwandais et ougandais sur le sol congolais 8 d'interpeller l'ambassadeur ougandais accrédité à Kinshasa afin d'expliquer le module et a concouru à dégarnir les positions militaires dans la frontière entre l'Ouganda le rwandais et l'RDC pour laisser libre passage aux militaires rwandais et leurs alliés terroristes du M23 entrés à Bunagan 9 séparés actes d'appui aux terroristes du M23 et de RDS par l'armée ougandais se poursuivent rompre les relations diplomatiques et mettre fin à l'accord de mutualisation de force 10 ordonner l'auditeur général de Fardis à lancer le mandat d'arrêt contre les responsables terroristes du M23 qui vivent aisément au Rwanda et en Ouganda à la communauté internationale nous demandons à la communauté internationale 1 d'écuter l'ambiguïté et le silence face à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC en dénonçant et en punissant le Rwanda pour appui aux terroristes et pour crimes qui continuent en RDC 2 de suspendre toutes les aides accordées au Rwanda et à l'Ouganda pour avoir soutenu les terroristes 3 exiger le respect de principes de souveraineté des états des accords régionaux aux pays agresseurs dont le Rwanda et l'Ouganda 1 que le gouvernement rwandais et ougandais dialogue avec les FDLR et les ADEF pour une solution durable dans la région 2 l'extradition sans condition des rebelles du M23 vivant au Rwanda et en Ouganda aux organisations humanitaires de se mobiliser pour apporter l'aide humanitaire d'urgence aux déplacés internes victimes de cette guerre imposée à la RDC par le Rwanda via le Rwanda et le Rwanda et 2 de rapporter fidèlement toutes les violences vécues sur terrain lors des réponses humanitaires à toute la population ici présente d'appuyer les FDC en dénonçant toute personne ou matériel susceptible de porter atteinte à la vie et à la sécurité collective 2 d'amorcer la solidarité spontanée pour les déplacés et 3 de se préparer pour des manifestations de grande envergure pour exiger le temps à promouvoir la paix dans l'Est de la RDC je vous remercie oui bonjour 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 moi je suis congolais alors que les Rwandais sont déjà menacés au Congo pendant beaucoup des années alors que ce que nous nous voulons ici au Congo j'ai besoin qu'aujourd'hui le Congo il va battre les Rwandais parce que ils sont déjà menacés au Congo pendant beaucoup des années et nous sommes déjà victimes notre frère ma mère mon père est déjà mourir aujourd'hui je suis victime je vais me donner à cause de mon pays Congo et si je vais mourir je vais mourir à cause de mon pays je vais mourir je vais mourir l'évasion de notre pays de notre sort à travers les forces nous demandons au Rwanda de retirer ces forces le plus toque possible sinon le peuple que vous voyez ici va se prendre en charge l'article 63 autorise le peuple de se défendre en cas d'agression étrangère c'est l'article 63 et que le peuple est prêt jusqu'au sacrifice vous demandez au Rwanda de retirer ces forces de la terre des congolais les plus en cas possible et c'est là mais ça je suis en train voilà vous venez de suivre les images des congolais pris de paix des congolais qui en ont ras-le-bol des congolais qui en ont marre de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui les états unis d'amérique l'ONU plusieurs pays on peut dire la communauté internationale s'est exprimée l'agresseur est connu ça sert à rien de tourner derrière le dos l'agresseur est connu c'est le Rwanda le Rwanda qui appuie le 1-23 le Rwanda qui est derrière le 1-23 le Rwanda ce sont les militaires rwandais qui agressent la république démocratique du Congo la ville de Bounagana qui est présentement sous l'occupation de ces rebelles du 1-23 le phare décès a fait c'est que je peux dire un répli stratégique parce que on ne voulait pas qu'il y ait une baie de sang on ne voulait pas que la population mère comme ça s'est fait jadis mais aujourd'hui le phare décès ont voulu protéger cette population il y a eu ces répli stratégiques on parle même de la complicité du Rwanda et de l'Ouganda parce que on ne peut pas imaginer dans une frontière dans une frontière où le phare décès attendait l'agresseur attendait les rebelles par devant eux mais ils ont été surpris que l'agresseur est entré par derrière eux derrière c'est l'Ouganda est-ce il y a eu complicité est-ce que l'armée ougandaise qui aujourd'hui a des opérations conjointes entre la république démocratique du Congo le phare décès et le un pidi l'armée ougandaise est-ce que l'armée ougandaise a travaillé de mèche avec le Rwanda est-ce que l'armée ougandaise est en complicité avec l'armée rwandaise ce sont les questions que nous nous posons l'air décès n'est pas faible la rdc n'a pas peur du Rwanda statistiquement parlant aujourd'hui dans les classements de l'armée des classements mondiales des armées fortes où restons dans les contextes actuels en Afrique la rdc est onzième en Afrique avec plus de 100 000 hommes les rwandais ces petits pays à près de 40 000 hommes comme policiers est-ce que nous la rdc on peut avoir peur du Rwanda est-ce que la rdc peut avoir peur du Rwanda la manifestation d'aujourd'hui est une belle illustration seulement la population la population est allée juste à la frontière avec le Rwanda ils ont demandé aux militaires qui font la protection de la frontière de les laisser passer aller à Ghissénie aller à Ghissénie pour en finir c'est vraiment une marque de pression c'est un message qui est passé un message qui est capté aujourd'hui par le Rwanda que nous sommes prêts la rdc est prête la rdc est prête s'il faudra déclarer la guerre aujourd'hui avec le Rwanda ça sera déclaré parce qu'on se rend compte au-delà de 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 cette voie diplomatique menée par le chef de l'état le chef de l'état qui ne veut pas le bain de sang le chef de l'état qui veut à ce que la sous-région ait eu la paix qu'il y ait eu la paix dans la sous-région mais on a comme l'impression il y a certains dignitaires il y a certains chefs d'état à l'occurrence le chef le président de Kigali le président du Rwanda qui n'a pas besoin de la paix il y a plusieurs il y a l'accord cadre d'Addis-Abeba il y a les rapports mapping où les Congolais ont été tués où ont demandé l'indemnisation des Ougandais du Rwanda qui se sont battus pendant six jours à Kisangani les sangs des Congolais ont coulé une force étrangère des forces étrangères se sont retrouvées à Kisangani pour se battre c'est les vides Congolais qu'on a sacrifié aujourd'hui on n'a plus le temps tellement tellement que le Rwanda qui est en ligne de mire qui ne veut pas entendre cette voix diplomatique qui ne veut pas entendre les dialogues notre président de la république qui est soucieux qui veut préserver la vie la vie comme on dit la vie humaine est sacrée qui veut préserver cette vie humaine la vie des Congolais mais l'agresseur on se rend compte il ne veut pas entendre cette voix la voix diplomatique non désormais on attend justement ces mots d'ordre parce que la population est prête chef de l'état la population est prête je vous ai parlé précédemment dans de précédentes émissions je vous ai dit en non en tweets lorsque Mouzé voulait se débarrasser des Ougandais des Rwandais tout qu'on sort tellement qu'il y avait l'infiltration était énorme l'infiltration était énorme Mouzé demanda à Didier Moumeng que comment faire comment faire pour se débarrasser de tout ce monde comment faire pour se débarrasser des Rwandais comment faire pour se débarrasser des Ougandais comment faire pour se débarrasser de tout ce monde là Didier Moumeng qui dira à Mouzé Laurent Désiré Kabila que non il faut que la population le peuple soit derrière nous Didier Moumeng a été passé à la télévision pour faire passer le message que la population soit derrière nos forces armées que la population puisse soutenir les actions du gouvernement après cela on a vu cette effervescence on a vu la façon dont la population a été levée débout comme un seul homme pour bouter les ennemis les Rwandais on les a retournés on les a chassés pour retourner chez eux de la façon dont vous connaissez pour dire que non lorsque la population est derrière le gouvernement lorsque la population est derrière les idées les actions salvatrices puis là il y a la victoire la victoire est bien évidemment certaine aujourd'hui la population est derrière le fardécé la population est derrière le gouvernement congolais le rébel le Rwanda qui occupe aujourd'hui illégalement parce que c'est une invasion le Rwanda qui aujourd'hui cherche des superfuges pour occuper les territoires congolais vous aurez une frappe parce que le fardécé ne s'est pas avoué vaincu le fardécé ne s'est pas avoué vaincu donc dans le tout prochain dans les prochaines heures la ville de Bounagana la ville de Bounagana qui s'est occupée et par le fardécé le fardécé qui s'est avoué vaincu de Bounagana pour l'instant on a une réplique misclée et préparée justement pour la reconquête la ville de Bounagana comme je vous le disais tantôt il y a plusieurs événements qui se succèdent dans notre beau et cher pays la république démocratique du Congo le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke dit-il au mot a silico recevoir comme on le dit qu'au recevoir devant ma députée et sénateur devant le député et sénateur le chef de l'état a reçu le serment de nouveaux juges les nouveaux juges destinés à la cour constitutionnelle comme vous le savez pertinemment bien il y a eu trois juges qui ont été tirés un tirage au sort où il y a qui Dieu donnait Kalouba tout le monde qui a un juge moussous les lois pour recevoir le serment le serment de trois nouveaux juges il y a trois nouveaux juges qui ont déjà un lobby un mardi à travers une ordonnance présidentielle il s'agit de une composante de l'institution parlement de les délégués de une une christian et puis pour les comptes de l'institution président de la république pour l'institution président de la république le président de la république a délégué la personne des Lumou Mbaya Sylvain donc Sylvain Lumou comme vous le savez c'est un juriste c'est aussi un activiste de droit de l'homme qui s'est bâti bec-angle contre la dictature il s'est bâti bec-angle pour qu'il y ait un véritable état de droit dans notre pays la république démocratique du Congo c'est quelqu'un qui a milité beaucoup plus pour l'événement d'un état de droit quelqu'un qui a milité beaucoup plus pour que la démocratie soit véritablement installée dans notre beau et cher pays la république démocratique du Congo Mbaya Sylvain Sylvain Mbaya Lumou qui a désigné pour le compte et la présidence de la république Neko Mandja Bondja Diedone Mandja Bondja Diedone et Azali choisie pour le compte du Haut Conseil supérieur de la magistrature Mbaya Diedone Azali choisie pour le Haut Conseil et la magistratie Lorsqu'il y a eu ce tirage au sort on a vu des voix s'élever on a vu plusieurs revendications on a eu plusieurs mouvements il y a certaines personnes qui ont crié haut et fort que la procédure n'était pas respectée il y a eu vice de procédure il y a eu régularité en tout con sort pourquoi ? parce que Diedone Kalouba a été tiré au sort les tirages au sort on ne s'attend pas on vous place là on place toutes les personnes trois juges ou quatre juges six juges on vous place là et puis on tire les tirages au sort on ne sait pas qui sera tiré Diedone Kalouba a été tiré il y a eu plusieurs personnes qui ont fait du racontard comme on l'a dit pour dire que non il y a eu un problème entre Diedone Kalouba et le chef de l'état Félicu Seke dit tout con sort aujourd'hui on voit cette transparence au niveau de l'Assemblée Nationale au niveau du Parlement quelqu'un a été délégué au niveau du Président de la République Sylvain Loumou a été choisi pour le quota du Président de la République dans le Haut Conseil supérieur de la magistrature il y a eu l'homme Diedone Monza qui a été choisi pour le Haut Conseil de la magistrature donc l'équipe ou l'affiche se présente désormais 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 l'affiche est complète l'affiche est tellement complète que dans les tout prochains jours il y aura maintenant élection pour choisir le Président de cette haute juridiction de notre pays la République démocratique du Congo donc il n'y a plus rien à se dire la procédure est respectée trois juges ont été tués au sort trois juges sont remplacés aujourd'hui les chefs de l'État Félicu Seke dit-il le mot a bien évidemment reçu devant sénateur et député les serments prononcés par ces nouveaux juges provenus qui sont donc qui proviennent de l'Assemblée nationale ou l'Institution Parlement au Conseil supérieur de la magistrature et de l'Institution en présidence de la République Mesdames et Messieurs fidèles internautes vous que ne suivez de partout à travers le monde nous avons besoin de ces sens élevés du patriotisme nous avons besoin de patriotisme nous avons besoin de vous le mot canabiso le président de l'Assemblée provinciale l'Assemblée nationale Christophe Mossoko d'Yapwang ainsi là qui bien évidemment a plénéré à Mokolo et à Lobby a gagné à Lobby arrêté ils seront procède molo molo procède à pas des tortilles pour estirper tous ces virus tous ces infiltrés les gens qui vendent le secret les gens qui vendent les stratégies de fardessé les gens qui vendent les stratégies du pays à nos agresseurs plus question de cela on appelle à l'unité unité entre congolais aujourd'hui nous devons parler un même langage l'angage kakamoko et zala entre bisous l'angage diabolingo l'angage la unité aujourd'hui on ne peut pas voir non Félix c'est diable Félix c'est notre opposant nous devons faire opposition à Félix c'est qui dit non aujourd'hui nous devons regarder droit aux yeux qui sont nos agresseurs le Rwanda qui sont nos agresseurs le 1-23 nous devons regarder devons voir nos agresseurs et être opposé à ces agresseurs et non se poser à Félix tu sais ce qu'il dit se poser à Martin Fayoulou se poser à Adolphe Mouzite se poser à Bembaoua Moïskatoumbi nous sommes tous les fils et les filles de la République démocratique du Congo mettons-nous ensemble pour protéger pas question de la balkanisation balkanisation le projet le plan a été dévoilé le plan a été démasqué donc pas question il y a dans l'unité nous allons vaincre dans l'unité nous sommes très forts dans l'unité la victoire est certaine mesdames et messieurs il faudra vraiment se liguer derrière le FRDC se liguer derrière le gouvernement pour une victoire certaine notre pays la République démocratique du Congo ne sera pas balkanisé je suis optimiste j'espère que vous l'êtes aussi vous êtes optimiste comme moi que ces pays la République démocratique du Congo ne sera pas balkanisé ces pays il n'y aura pas une fine partie de la République démocratique du Congo qui sera cédée à nos agresseurs il n'y a aucun plan aucun cahier de charges qu'on va déposer sur la table du gouvernement et que Félix il signe pour qu'on en troie pour qu'on cède une partie de ce pays pas question mettons-nous ensemble pour barrer la route au diable le diable c'est lui notre agresseur le diable le dément c'est lui qui agresse ton frère c'est lui qui tille ton frère par hache par machette c'est lui qui est le diable c'est lui que nous devons combattre pas combattre notre frère mesdames et messieurs c'était là l'essentiel vraiment de différents sujets brillants dans notre pays la République démocratique du Congo la situation on l'espère bien évidemment avec cette réplique du FARDC avec cette réplique du FARDC sous le leadership éclairé du chef de l'état Félix Jussekedi nous aurons la victoire la victoire est certaine comme je vous l'ai dit mettons-nous ensemble mettons de côté nos différends mettons de côté nos clivages donc mettons-nous ensemble parce qu'on a un seul pays qui est la République démocratique du Congo on a une seule patrie qui est la RDC donc protégeons cette patrie militons à ce que aucune partie de ces pays soit cédée à nos envahisseurs nous sommes le Congolais nous sommes le digne fils de ces pays le digne fille de ces pays donc mettons-nous ensemble liguons-nous derrière le chef de l'état derrière le FARDC soutenons le FARDC pour une victoire certaine de la République démocratique du Congo de notre FARDC mesdames et messieurs c'était là un temps de partage avec vous comme on a l'habitude de partager des moments forts avec vous qui nous suivez de partout à travers votre chaîne qui est Congo Live Télévision une chaîne qui vous donne des informations à temps réel on respecte l'actualité ici à temps réel vous avez toutes les informations de ce qui se passe dans votre pays dans notre pays la République démocratique du Congo je vous retrouve très prochainement pour parler Congo ici on parle Congo on parle Congo pour le bien de notre pays pour que les Congo aillent de l'avant pour un Congo plus beau qu'avant pour un avenir radieux de Congolais et Congolais mesdames et messieurs je vous retrouve très prochainement une émission réalisée par Joe Mukenga très bonne suite de programmes sur Congo Live en télévision au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501